Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la plateforme MetaTrader 4. Aujourd'hui je vais vous montrer comment dupliquer une installation déjà configurée de la plateforme MT4 de disque dur à disque dur ou plus intéressant de l'installer sur une clé USB dans le but de l'utiliser à partir de n'importe quel ordinateur sans pour autant laisser de traces notamment les traces de login sur l'ordinateur autre donc la configuration MT4 sera exécutée à partir de la clé USB en totale autonomie. Pour ce faire il faut avoir une configuration MT4 déjà existante comme nous l'avons ici sur dans ce répertoire d'installation avec plusieurs installations déjà effectives. Nous allons sélectionner l'ensemble ici du répertoire d'installation et nous allons le copier vers la clé USB. Je colle l'intégralité du répertoire. Une fois que le répertoire est donc totalement dupliqué vers la clé USB nous allons entrer avant de lancer la plateforme nous allons entrer ici dans le répertoire et nous allons sélectionner ici l'exécutable il s'agit bien ici de l'application dans le but de le copier. On revient dans la racine de la clé USB et on colle le raccourci. Une fois le raccourci collé nous allons sélectionner le raccourci et éditer les propriétés de ce raccourci donc clic droit propriété. Ici nous avons le chemin d'exécution de la plateforme MT4 via le raccourci. Pour que cette plateforme soit utilisée en totale autonomie sur la clé USB sans passer par les répertoires d'installation Windows, il suffit d'ajouter une extension ici à l'exécutable. On se met avec le curseur à la fin du chemin d'exécution après les guillemets. On tape un espace slash portable tout en minuscule et on clique sur OK. Une fois que ceci est fait, nous allons exécuter la plateforme MetaTrader 4 en passant par le raccourci donc à l'extension portable en double cliquant sur le raccourci. La plateforme est désormais installée. Nous avons donc une plateforme MT4 entièrement vierge comme toute installation donc prête à l'emploi. L'installation en mode portable est désormais terminée. Maintenant je vais importer mon profil d'utilisation, ma configuration et tous mes outils sur cette plateforme. Pour pouvoir utiliser donc cette plateforme en mode portable avec tous les outils que j'ai sur une autre plateforme déjà installée. Donc je ne vais pas me loguer tout de suite. Je vais juste ici ouvrir l'autre plateforme que je veux dupliquer. Voici le compte de démonstration que je veux dupliquer. C'est un compte de démo ouvert chez le courtier ActiveTrade. Donc pour pouvoir dupliquer ce compte, je vais afficher ici en cliquant sur fichier le répertoire d'installation en cliquant ici sur ouvrir le dossier des données. Je tombe donc sur mon répertoire d'installation de la plateforme installée sur mon PC personnel. Donc je vais sélectionner deux répertoires. J'appuie sur la touche contrôle et je reclique sur profile pour sélectionner ces deux répertoires. Je vais faire un clic droit en relâchant la touche contrôle et je clique sur copier. Suite à cela, je peux fermer mon répertoire. Je peux fermer ma plateforme source. Maintenant que je suis dans cette plateforme, je vais faire pareil. Je vais cliquer ici sur fichier, ouvrir le dossier des données. Attention, il est important, une fois que le dossier des données est ouvert, de fermer la plateforme. Une fois que je suis donc dans mon répertoire d'installation, je suis bien sur mon disque amovible dans mon répertoire MetaTrader 4. Je vais ici faire un clic droit et je vais cliquer sur coller. Le système va détecter des répertoires déjà existants. Il va falloir que j'écrase ces répertoires avec les répertoires que je veux coller. Donc ici, je clique sur la coche pour faire ça pour tous les éléments trouvés. Et je clique sur oui pour fusionner tous les dossiers. Lorsque des fichiers du même nom sont détectés, j'applique à tous les conflits et je fais copier et remplacer. Pour les fichiers qui ne peuvent être copiés, je clique sur ignorer. Lorsque la copie est terminée, j'ai désormais ma configuration prête et autonome sur ma clé USB. Il suffit de revenir dans le répertoire mètre, ici, d'exécuter MetaTrader 4 par le raccourci créé en mode portable, en double-cliquant. J'ai déjà une configuration qui ressemble plus à celle que j'avais sur la configuration source. Il va falloir maintenant que je sélectionne mon compte. Donc je suis ici sur une plateforme de l'éditeur MetaCode qui n'est pas fournie par un broker. Il va falloir que je renseigne le nom de mon broker. Donc ici, il s'agit d'ActiveTrade. Les serveurs sont détectés. C'est un compte démo, donc je sélectionne le serveur démo. Je clique sur suivant. C'est un compte de trading existant, donc j'entre mes paramètres de connexion. Mon mot de passe. Ma plateforme se connecte. Je récupère tous mes graphes déjà paramétrés avec mes couleurs et mes indicateurs. Et surtout, dans mes répertoires indicateurs, je récupère tous mes outils. Et tous mes robots. Mes paramètres de connexion sont mémorisés sur ma clé. Je pourrais donc utiliser cette plateforme en mode nomade depuis n'importe quel ordinateur. Attention toutefois, selon le poste sur lequel vous allez placer votre clé, il est possible ici que les paramètres d'exécution du raccourci changent, notamment la lettre ici du lecteur. Si tel est le cas, il vous faudra ici remplacer la lettre du lecteur par la lettre correspondant au driver fourni pour la clé USB. Voilà donc pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous sera utile. Vous pouvez placer un like et vous abonner à la chaîne boursicoté.com si tel est le cas. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel MT4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada